... ... Je vais solliciter M. le Préfet en date du 23 octobre. Pourquoi ? Parce que le nombre de contrats d'apprentissage pour le CFA de Pyrénées était à moins de 117 par rapport à l'année précédente. En forme de la situation économique, que vous connaissez tous, puisque c'est un terme intelligent par rapport à l'étresse, par rapport à ce qui s'est passé en début d'année, il appartenait au président que je suis, de mobiliser au maximum les parties prenantes. Et j'ai bien noté que tout le monde est autour de la table aujourd'hui, sauf que les principaux acteurs de cette formation sont les chefs d'entreprise. Et je regrette évidemment que la Fédération de Princesse du bâtiment, que la CAPEP ou l'UPA ne soient pas autour de la table. C'est à eux que je voulais particulièrement m'adresser quand j'ai saisi M. le Préfet à ce moment-là. M. le Préfet a répondu de façon hyper urgente, hyper rapide à cette sollicitation. Nous nous sommes donc rencontrés, M. Marot, M. le Directeur, vous étiez aux côtés du Préfet d'Avzac, et la notion la plus importante que je faisais remonter, c'était d'utiliser le premier représentant de l'État sur le département pour essayer d'inféchir un petit peu cette tendance et essayer de motiver avec tous les arguments qu'il détient, notamment la participation financière du conseil régional, mais tous les avantages que peuvent remettir l'emploi d'un jeune dans une entreprise, pour motiver les troupes et essayer, dans un délai qui est limité par rapport à une campagne d'apprentissage qui se termine le 31 décembre 2013, de compenser cette baisse, qui est une baisse physique importante, mais qui se traduit à 2 000 euros par jeune fonds versés par le conseil régional, d'une baisse de 134 000 euros. À ce moment-là, financièrement, ce n'était plus possible. Donc, M. le Préfet s'est engagé à faire une conférence de presse, ravi que le conseil régional soit présent, et je le souligne parce que je ne pratique jamais la langue de bois. Mme Baudouin fait partie de notre conseil d'administration de l'FPHP. Depuis le 17 décembre 2010, je suis président. Par rapport à tout ce qui s'est passé, malheureusement, nous avons été obligés de faire des assemblées générales ordinaires, extraordinaires, à des conseils d'administration. Je n'ai jamais eu Mme Baudouin autour de la table. Je l'ai signalé à la première vice-présidente du conseil régional, à Mme Loïdi. Peu importe, je me devais de le signaler. On est dans une situation encore plus dramatique, puisque nous perdons plus que ce que nous avons économisé au niveau du fonctionnement et sur le politique d'exploitation. Je me devais de dire que les gens qui prennent position, à un moment donné, devraient être présents pour s'imprigner de tout ce qui se passe. Je l'ai dit à M. le Préfet, je l'ai dit au conseil régional, à Mme Loïdi, je me dois de le dire aujourd'hui, à une séance officielle également. Ça ne remet pas en cause le partenariat que nous avons, qui est un partenariat qui doit être maintenu dans la totalité des départements français, sinon il n'y aurait plus de formation à l'alternance, du moins en ce qui concerne le centre de formation d'apprenti des Hautes-Pyrénées. Donc cette situation que vous décrivez, M. le directeur, de pas si mauvaise que cela, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, puisque les derniers chiffres que j'ai, et qui datent du 2011-2013, laissent apparaître moins 94 contrats pour le CFA des Hautes-Pyrénées. Alors, vous m'avez dit, à la partie, vous m'avez glissé, tout domaine confondu. Je sais que le CFA fonctionne parfaitement, je sais que d'autres formations par alternance fonctionnent certainement bien. Ma mission, ce que je demandais à M. le Premier représentant de l'État, à M. le Préfet, c'était de se positionner exclusivement, et permettez-moi d'insister lourdement sur l'exclusivité de cette réunion aujourd'hui, par rapport à la problématique, non pas de la formation par alternance en général, mais par la problématique du manque d'effectifs lié à un manque de maître d'apprentissage sur le CFA des Hautes-Pyrénées, et uniquement en matière d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada